Eh bien dimanche, nous vous proposons de vous livrer aux joies du patinage. Loisirs à base de sport, détente, ambiance sympathique qui sera peut-être de plus pour vous, quel que soit votre âge, l'occasion de vous faire des amis. Il existe une patinoire à Metz, mais ici à Nancy, l'établissement du parc des expositions est doté d'un professeur. Certains parents chapernent leurs enfants au début de l'initiation et l'on vient parfois de loin comme cette maman qui prend patience au bar et va nous livrer ses réflexions. Nous venons de Strasbourg, monsieur, oui, pour faire un entraînement un peu plus sérieux. Comment se fait-il que vous avez obligé de venir de Strasbourg ? Eh bien, nous avons une patinoire à Strasbourg, mais actuellement il n'y a pas de professeur. Et ma fille patine de façon assez sérieuse. Il y a ici monsieur Trouillet qui a bien voulu charger d'elle pendant 8 à 10 jours. Attends, vas-y, non, non, t'es trop sur la pointe, ah oui, t'étais un peu sur la pointe, Catherine, là. Attention, essaye de tourner tout à fait à plat au départ. Vas-y, le pied bien à plat, attends, et maintenant, oui, non, là tu perds l'équilibre, parce qu'au moment où tu croises, tu es comme ça, au moment où tu croises, tu relèves un peu la hanche droite. Tu vois, essaye de bien rester, comme ça, là, et tu croises la jambe, mais sans relever. Fera-t-elle de la compétition ? Le souhaitez-vous ? Personnellement, je ne le souhaite pas. Mon mari non plus. La petite, pour l'instant, n'a pas tellement d'idées à ce sujet. Elle patine pour le plaisir. Mais c'est surtout une distraction saine. Oui, pour l'instant, c'est une distraction. Enfin, une distraction qui nécessite quand même un effort, du travail, de la volonté par moments, mais ça débouche à certains succès pour elle, quand elle a réussi à faire un mouvement, à gagner dans ses pas. Vous y voyez un double avantage, d'abord, bien sûr, la distraction et l'effort physique, mais aussi cet effort sur soi-même. Oui, qui est une discipline, finalement, qui me semble bonne pour l'évolution de l'enfant. Je suis médecin et je peux vous assurer que le patinage est une activité extrêmement bénéfique pour les jeunes, tant sur le plan physique que sur le plan moral et mental. Effort physique, c'est important, mais aussi un apprentissage de la vie en société. Apprentissage de la vie en société et activité dans de bonnes conditions morales, surtout. Je vous laisse donc maintenant patiner, puisque vous-même vous montrez l'exemple. Merci. Eh bien, deux aspects intéressants et deux personnages intéressants. D'abord, une personne, disons, d'un âge... Disons, 52 ans. Et voilà. Alors, vous pratiquez... La jeunesse. Vous pratiquez le patinage et vous encouragez ceux que vous appelez... Oh ! L'écroulant, 100%, alors. Ça fait un bien énorme, 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 mon point de vue santé, même moral, je dirais. Mais Christine, qui est là et qui est en voie de devenir une championne, justement, elle a démarré de bonheur. Je crois qu'elle a eu toutes les chances, mais vous, vous avez démarré à quel âge ? Oh, il y a trois ans, la patinoire, pratiquement. Et puis surtout, on élimine les varices. Ah oui, là, ces varices, moi, pratiquement, je peux vous dire que c'est parti. Présentez-nous, Christine. Christine, c'est notre championne nationale, Christine. Et alors, Christine, vous voudriez faire de la compétition ? Elle en fait, déjà. Enfin, j'en fais déjà depuis trois ans, j'ai fait les championnats de France. Et vous êtes bien classée ? Oui, chaque fois deuxième, j'espère cette année que je vais remporter le titre. Et vous avez quel âge ? Vous avez beaucoup d'admiration pour ce monsieur qui a 52 ans, il est patiné. C'est quand même formidable qu'un bonhomme comme ça, d'un certain âge, puisse encore patiner. Puis quand même, ça tient la forme. Et là, on s'est adusé. D'un certain knew Yellowstone Ostrasole hissstile, je promets. Donc, c'est parti. OnOt. OnAnOt. OnOt. 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 C'est parti.